Bonjour tout le monde, Xbox Ingenier en développement des systèmes d'information. Donc on va continuer notre formation à propos des streams. Donc aujourd'hui on va parler de la réduction. C'est une notion très importante, très nouvelle aussi dans les streams. C'est une notion de la programmation fonctionnelle. Donc on va commencer comme d'habitude par la théorie, puis on va aller vers la pratique pour bien comprendre cette notion. Donc la réduction c'est une combinaison de toutes les valeurs pour n'obtenir plus qu'un seul. Donc c'est une définition très courte mais qui est très importante. Combinaison de toutes les valeurs pour n'obtenir plus qu'un seul. Donc on combine plusieurs valeurs pour obtenir à la fin une seule et une seule valeur. Donc par exemple ici on a trois notions. Donc on a identité, on va voir ça. Et donc c'est un autre élément neutre dans lequel on va, c'est start value. C'est l'élément dans lequel on va commencer. On a l'accumulateur, réduction entre la réduction précédente et la valeur courante. C'est cet élément, on va voir ça. On va voir ça dans la pratique, c'est cet élément, le deuxième argument. Et combinaison de réduction calculée en parallèle. C'est le troisième élément. On va voir ça dans la pratique pour bien compris ces données-ciens. Donc on va aller vers la pratique pour faire un exemple qui est très simple. Qui est pour bien compris c'est quoi la réduction en javorite. Donc on va aller vers la pratique. Donc on va ouvrir notre Eclipse. Donc voilà Eclipse. On va essayer de créer un exemple qui est très simple, qui est très facile, c'est le C. Donc voilà, on va commencer. Donc on va créer une liste, on va y avoir un tableau. On va travailler un peu avec les tableaux. Toujours, toujours, toujours. Les variables commencent avec minuscules, c'est pas majuscule. Les variables, les fonctions aussi. Mais les classes par exemple, on commence avec minuscules. Donc il faut bien comprendre ça par corps. C'est une dimension de javasolid. Donc par exemple, un, deux, trois, et quatre. Point virgule. Donc voilà, on trouve un tableau. Il y a quoi ? Ah ouais, il y a un tableau. Disons-le, ils sont les amis. C'est un tableau. Donc on va faire Arise. Stream. Oui, StreamArise. Donc par exemple, on veut calculer la somme de ces éléments utilisant Reduce. Donc comment on va faire ? On va utiliser... On va utiliser la manière la plus simple. Reduce avec un seul argument. Donc on va faire x virgule, x virgule, y. Donc on va expliquer ça. C'est quoi ça, bien sûr. Point virgule. On a besoin d'afficher ça. Point... On va faire par exemple... Point f... Il y a quoi ici ? Ouais, c'est ça. Point... Ah oui, c'est quoi ça. C'est quoi ça ? Bon, f present, oui, je vais vous faire ça. Donc on va supprimer ça. Donc on a fait quoi ici ? Donc normalement Reduce il travaille avec le processing. Donc j'ai dit à notre Reduce, monsieur Reduce, s'il vous plaît, prendre la première valeur et la deuxième valeur et faire la somme de ces deux valeurs. Et répétez ça. Prendre la somme de ces deux valeurs, c'est notre X, plus la troisième valeur et faire la somme. Puis prendre la somme des trois valeurs et faire la somme avec quoi ? Avec la quatrième valeur. Mais par défaut, c'est quoi la valeur value start, la valeur avec laquelle il a commencé ? C'est 0. Toujours par défaut, il va commencer par 0. Donc il va donner comme résultat quoi ? Il va donner normalement la somme. On va voir le résultat. Donc c'est 10. Donc 1 plus 2, c'est 3. 3 plus 3, c'est 6. 6 plus 4, c'est 10. Donc là, on va vraiment calculer la somme. Donc maintenant on va aller un peu plus loin. On va utiliser deux arguments. Donc on va faire, par exemple, on va calculer la somme, mais avec deux arguments. Donc on va faire, raise.stream de notre arrêt.reduce. Donc on va faire, on va faire une start value. Donc par exemple, on va dire à notre radius, tu ne vas pas commencer avec 0. Tu vas commencer avec la valeur 2. Donc, et voilà. Commencer avec la valeur 2. Et quoi ? Et faire x, y. Donc, il y a quelque chose qui clenche ici. Il n'y a pas besoin de faire ça. On va faire par exemple ça, parce que j'ai déjà fait ici int. Donc, on va faire comme ça. La somme. Donc voilà, il a calculé la somme. Donc, on va voir ce qu'il a commencé avec 2 maintenant. Donc, la somme est 12. Tout à l'heure, il a commencé avec 0. Donc la somme est 10. Oui, la somme est 10. Mais maintenant, il a commencé avec 2. Donc la somme est 12. Donc, on va aller un peu plus loin que ça. Et on va utiliser 3 arguments. Donc, on va créer par exemple, liste des int. Par exemple, liste 2, c'est égal à quoi ? T'égale à la raise pour as liste. 2, 3, 4, par exemple. Voilà, on a notre liste. Donc, il faut faire les imports. Ctrl-Shift-O. Donc, voilà. Int result, par exemple, est égal à la liste 2 points. Donc, pour travailler avec 3 arguments, on a besoin de quoi ? On a besoin de travailler avec parallèle. Stream point, parallèle. Ou bien, parallèle stream. Donc, parallèle stream point. Donc, on reduce. Non, c'est pas sur reduce. C'est pas sur reduce. Oui, c'est avec 3 arguments. Donc, maintenant, s'il vous plaît, commencez avec la valeur 2. Tu vas faire quoi ? 2 avec le premier élément. 2 avec le deuxième élément. 2 avec le troisième élément. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire x virgule y. OK ? Tu vas faire x plus y. Et comme troisième argument, tu vas faire quoi de la troisième ? Ou bien, tu vas faire, par exemple, 3. Je vais utiliser cette fois la multiplication. Et le résultat. Tu vas faire quoi à cet résultat ? Tu vas faire, par exemple, a virgule b. a plus b. Donc, tu vas faire la somme de le résultat. Et voilà. Donc, on va expliquer bien ça pour bien compris. Tu vas bien compris ça. Sur le sur. On va afficher le résultat et on va expliquer le résultat. Donc, le résultat est 18. Donc, il a fait quoi exactement ici ? Donc, on a start value c2. Donc, il va faire quoi ? Il va faire, il va prendre ici 2 et le premier élément c2. Donc, il va faire, il va faire 2 fois 2. 2 fois 2. OK. Il va aller ici. Maintenant, il a juste a. Il n'a pas encore b. Donc, il va faire a plus. Il va attendre. Il va attendre la deuxième valeur qui va être passée par ici. Donc, la deuxième valeur c2 fois 3. La deuxième valeur c2 fois 3. Donc, maintenant, il a a et b. Donc, il va faire quoi ? Il va faire a plus b. Donc, plus. Il va faire quoi ? On a ici 2 fois 4. 2 fois 4. Il va faire quoi ? Il va faire notre somme. C'est combien d'accumulateurs ? Plus b. Elle envoie la valeur. Donc, il va faire ici plus. Donc, c4 plus 6, c10. Plus 8, c18. Donc, voilà comment ça marche. Donc, j'espère que vous avez bien compris ça. C'est très simple. C'est pas compliqué. Et à la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.